La volonté de vouloir changer les choses Et en fait l'idée du changement c'est un des grands fantasmes qu'on entretient Si tu rentres dans une librairie spirituelle Tu prends n'importe quel livre, plus ou moins A part ceux des librais L'idée c'est comment devenir un autre Et c'est toujours comme ça, on t'apprend à devenir un autre Donc tu fais des efforts extraordinaires pour devenir un autre Et après des années, tu t'aperçois que tu es toujours le même Donc c'est une illusion totale l'idée de changement En apportant des matériels nouveaux Mais ce qui n'est pas illusoire c'est d'accepter celui qui est là Qui est nous, on nous a tellement dit qu'il était inadéquat Que forcément on a développé l'idée du changement Le discours qu'on entend depuis qu'on est né C'est si tu étais un autre tu serais mieux Ça passe par toutes les conjugaisons Depuis les parents, les professeurs, les amants, etc. Tout le monde nous dit ça Il serait mieux si on était un autre Comme on est sympa et qu'on voudrait bien faire plaisir à l'autre On essaye d'être un autre Même désespérément parfois Et puis à un moment on se rend compte qu'on n'a pas du tout réussi D'ailleurs on se rend compte parce que l'autre n'est jamais satisfait de ce qu'on est Si on avait réussi à changer, il devrait être super satisfait On va se dire, j'ai réussi à induire un tel changement chez elle Au début il était terrible, il avait tellement de défauts Il avait tellement de défauts Mais maintenant grâce à mes conseils Qui est l'être parfaitement inconnu Que je peux enfin adorer totalement Donc il y aurait une sorte de renaissance de l'amour après ton changement Qui serait phénoménal Mais en fait ça ne se produit jamais comme ça La frustration que tu ne sois pas un autre est de plus en plus grande Et pour venir il se casse C'est comme ça Donc si on lâche ça Ça détend les muscles du vent Ça fait pas de respirer J'ai pas besoin d'être un autre Je suis super comme je suis Mais ça, en arrivée là C'est un point vraiment capital Pourquoi est-ce que dans le bouddhisme On dit Tuer le Bouddha C'est pas qu'on a les oreilles qui s'allongent La petite bosse sur le crâne C'est une autre nature profonde Et comme les maîtres bouddhistes avaient bien Qu'on n'allait jamais croire un truc pareil Qu'on était parfait Ils m'ont dit Tu es le Bouddha Pendant 20 ans Je suis le Bouddha Et lui tu le vois aussi Il est toujours dans la même posture Tout doré avec son sourire idiot Et il a l'air franchement content Donc comment tu pourrais reconnaître que le Bouddha c'est toi ? Tu vois ce mec doré D'ailleurs tu le poses quelque part dans ton appartement Deux ans après il n'a pas bougé Est-ce que c'est raisonnable ça ? A type normal Il irait faire un tour dans la cuisine Se faire un sandwich et un pinot de butter Je ne sais quoi Ou boire un coup de rouge Bon le Bouddha ne boit pas de rouge Ni de blanc d'ailleurs Donc ça ne marche pas l'histoire de tuer le Bouddha Tuer le Bouddha oui Bon C'est un médecin qui a dit ça Si tu rencontres le Bouddha tu le Là c'est plus direct Le problème c'est que si c'est nous le Bouddha On se tire une balle dans la tête Donc c'est un suicide Une forme de suicide On se regarde dans la glace On voit le Bouddha On tire dans la glace On survit Bon même problème avec Shiva On dit tu es Shiva Shakti Moi Ce n'est pas possible C'était pour nous encourager Accepter comme on est Parce qu'on est tous un mélange extraordinaire Des trucs dégueulasses et des trucs sublimes Donc ce qu'on fait d'habitude On essaye de valoriser les trucs sublimes En les crachant dans la bouche de l'autre Quand on le rencontre On sort son CV Qui a été complètement réécrit Au hasard d'un baiser On lui crache notre CV dans la bouche Pour qu'il se rende compte Qu'on est une personne aimable Et comme lui fait la même chose On a finalement deux êtres merveilleux Qui se sont crachés dans la bouche Mais comme les êtres merveilleux sont observateurs Ils vont ouvrir l'oeil Au cours des jours Et des semaines qui suivent Et vont commencer à détecter Des petites couches de crasses Dissimulées Derrière nos ors flamboyants La critique va commencer à Se lever sous un jour érable Au début c'est de simples suggestions Est-ce que ton rouge à lèvres te plaît vraiment ? Alors après on voit là On voit le truc Regarde On se dit le nom Je ne peux plus trop reprocher Et ça continue comme ça Fondamentalement il faut Attendre pratique pour croire qu'on est magnifique On n'y arrive pas avant C'est terrible Imagine tu rencontres un maître Et il te dit que tu es magnifique Oh ouais Sors de là c'est fini Ce serait fini si on croyait tout de suite Et puis quand on s'accepte comme on est On arrête de demander aux autres D'être autre chose Parce que quand on se connait un peu soi-même On voit bien qu'on met ce mélange extraordinaire Des choses très variées Pour le dire d'une manière plus cool Donc du coup on commence à accepter aussi Que l'autre est un mélange très varié Mais ça facilite un peu la communication Il n'y a rien de pire Que les gens qui cherchent quelqu'un de parfait Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !